Et bonsoir tout le monde, comment allez-vous ? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Vous l'avez vu ? Je peux rien vous cacher On va parler casque sur la chaîne On parle Hexa E900 Pro Et c'est mon nouveau casque, celui que j'utilise Déjà depuis quelques jours Et franchement, il est nickel Et voilà les mecs, fin de la vidéo Qu'est-ce que je te dise de mieux ? Ah si, il y a un micro avec Allez, bien sûr, je vous propose L'unboxing et puis après je vous dirai Un petit peu ce qu'il en est. Oh et bien sûr Je ne vous pose pas la question mais tout le monde est déjà Abonné à la chaîne, donc ça, ça fait plaisir Mais si ce n'est pas le cas Si toutefois ce n'est pas encore le cas Vous avez un bouton juste en dessous de la vidéo Pour vous abonner, c'est totalement gratuit Et ça vous permet de ne rien rater. L'affaire est belle Déjà on va voir quelques informations sur la boîte Notamment qu'on est sur un casque 7.1 Alors 7.1 les mecs Jamais de la vie Vous n'aurez un home cinéma sur la tête en mettant ça Jamais, même le casque 7.1 Le plus cher de la planète Voilà, c'est pas possible Ça émule, ça essaye De ressembler à du 7.1 Mais je parle pas là juste pour Exa Je parle de tous les casques 7.1 les mecs Ça fait son petit effet C'est vrai Voilà, t'as un petit effet quand même Un son un peu 3D Mais voilà, c'est pas non plus Comme si t'étais dans ton salon Avec le home cinéma ou quoi Ça n'a rien à voir Mais c'est une information qui est sur la boîte Et je me devais de vous la mentionner Son 7.1 On est donc sur le modèle E900 Pro On peut le voir, chose qui est bien C'est qu'il va être pour toutes les plateformes Donc ça, ça fait plaisir Que vous ayez une PS4, PS5, Xbox One Xbox, tout ce que tu veux PC, Nintendo Switch Voyez, il va vraiment être pour toutes les plateformes Donc ça, ça fait plaisir On ouvre la boîte À l'intérieur, on va retrouver un petit sachet d'accessoires Dans lequel on va retrouver un fil Jack 3.5 vers USB-C L'USB-C bien sûr Qui lui va venir se brancher sur le casque Et le jack qui va venir se brancher après sur votre support Que ce soit, voilà, Nintendo Switch Tout ce qui est un jack 3.5 en fait les mecs On va retrouver un deuxième câble Cette fois-ci, un câble USB vers USB-C Avec une très belle longueur de câble Franchement, les mecs Voilà, je vous le dis Là, je suis branché sur mon PC Je vais tout casser Là, je suis branché sur mon PC Voilà Et j'ai encore un peu de marche Donc on est sur un câble qui doit faire 2 mètres On va retrouver un adaptateur pour les PC Un micro Oui, puisque c'est un micro casque Alors là, je ne l'ai pas mis sur le casque Mais si je veux, je peux le brancher Et bien sûr, une bonnette sur le micro On va retrouver de la paperasse Qu'on va mettre de côté Une belle pochette en velours Qui va venir protéger notre casque Et le casque en lui-même Un casque, ma foi Tout ce qu'il y a de plus basique les mecs Alors on est sur des casques bon marché Là par exemple, on est sur un casque qui coûte 50 dollars Donc vous faites la conversion en euros On est à peu près à 50 balles pour ce casque Ce qui est plutôt très correct On a de belles oreillettes Avec des beaux coussinets Comme vous pouvez le voir Franchement, le casque ne fait pas mal aux oreilles Il est bien moelleux Il ne me gêne pas pour les branches de lunettes Un casque avec un arceau réglable Qui va pouvoir venir se caler A la hauteur de votre tête Un casque, on peut le voir, très extensible Donc vous n'allez pas le casser comme ça Et là, crac mon gars Imagine Non, franchement, il est bien extensible Imagine quand même Côté design, on va avoir des petites grises sur le côté Franchement, il est super joli Je ne sais pas si le focus veut bien se faire On a des petites grises On a des petites LED Ici, voilà Alors les LED ne fonctionnent uniquement si vous le branchez par USB Voilà, si vous le branchez en jack, ça ne fonctionne pas Donc côté design, on est bien Côté confort, on est bien Côté prix, on est bien Et bien écoutez, pour le moment, j'ai envie de dire qu'on n'est pas trop mal Sur le côté du casque, on va retrouver plusieurs boutons Notamment une molette pour pouvoir baisser, monter le son Un bouton pour pouvoir muter, démuter le micro Un bouton pour allumer ou éteindre les LED Et bien sûr, on va retrouver l'encoche pour pouvoir brancher le micro Au niveau du son, les mecs Bah franchement, on est bien On est sur un casque à 50 balles Je ne sais pas quoi vous dire de mieux Alors ce serait ridicule d'approcher mon écouteur du micro Pour vous montrer ce que ça donne Déjà, je le fais avec les téléphones C'est assez ridicule Il faut vraiment avoir le truc sur les oreilles pour se rendre compte On est sur quelque chose de propre Avec des bonnes basses Des bons aigus On n'est pas sur un casque d'audiophile Des centaines d'euros, les mecs Mais on est sur un casque à 50 balles Qui vaut son prix et qui fait bien le taf Moi, ça fait une semaine que je m'en sers Et je vais l'enlever quand même Parce que je ne m'entends pas trop parler avec le casque sur les oreilles Dès que vous le mettez sur la tête On sent bien que c'est un casque assez fermé Donc moi, c'est vrai que j'aime bien les casques ouverts Où tu entends vraiment tout ce qui se passe autour de toi J'aime pas trop être dans ma bulle avec les casques Et ne rien pouvoir entendre ce qui se passe autour S'il y a quelqu'un qui t'appelle Qui frappe à la porte J'en sais rien moi Un autre truc, une urgence Donc voilà, là, il est quand même assez fermé le casque S'il y a quelque chose que j'aurais bien voulu C'est une version sans fil Là, c'est pas le cas C'est une version filière Donc ça, c'est un petit peu dommage C'est vrai que voilà Il faudra forcément tout le temps être branché via un câble Bon après, pas de soucis de batterie les mecs Mais bon après, sur ce point de vue là Regardez les mecs J'ai un casque à 300 euros 300 balles La batterie, elle est rincée Le truc, je le débranche 5 secondes Il commence à me bipper dans les oreilles Et il se coupe Voilà, je suis tout le temps obligé de le brancher par câble Et franchement, honnêtement Si je devais faire le comparatif entre mon casque à 300 balles Et celui-là à 50 balles au niveau du son J'ai pas entendu de différence les mecs Franchement, voilà Tu vois, c'est un peu comme acheter des chaussures Nike à 300 balles Et ta paire chez GEMO à 20 balles Bien souvent, il n'y a aucune différence de qualité C'est juste une question de marketing Tu vas payer la marque Alors les puristes te diront Oui, tu peux pas faire la différence entre une qualité Nike et une qualité GEMO Mais si, franchement si, tu fais la différence Et la différence en vrai, c'est qu'il n'y en a pas À part le prix Je te dis ça, je porte des chaussures Nike Mais je porte aussi des chaussures GEMO Qui sont très bien au passage Je suis complètement dérivé sur le test du casque Ce que je vous propose maintenant C'est de tester le son du micro casque Alors là, je l'ai branché bien sûr Je vais passer tout de suite sur le son du casque Attention C'est parti C'est le son du casque Donc honnêtement par contre Je ne sais absolument pas ce que ça donne Voilà, je ne sais même pas s'il est dans le bon sens Ou... A deux, à deux Ouais, ok Je pense qu'il est dans le bon sens Ouais, voilà Je ne sais pas ce que ça donne au niveau du son du micro Bah vous me direz ça dans les commentaires Si c'est cool ou quoi De toute façon, je le verrai bien quand je mettrai la vidéo en ligne Mais voilà, le son du casque Attention, je repasse sur le son de mon micro Voilà, ça c'est le son du micro Bonjour, bonjour Comment allez-vous ? Et ça c'est le son du micro casque Voilà Bonjour, bonjour Comment allez-vous ? Test 1, 2, 1, 2 Voilà, je n'ai vraiment que ça à dire quoi pour le test Bon, en tout cas Vous me direz dans les commentaires ce que ça donne Je vais repasser sur le son de mon micro Attention Tac Voilà, on est repassé sur le son du micro Bon, en tout cas, que vous dire de mieux À part qu'on est sur un casque bon marché On est sur un casque qui fait bien le taf les mecs Franchement, voilà Il y a du bon son Il est agréable Il n'est pas lourd Voilà Il est flexible Qualité du micro Encore une fois Ça, je le verrai quand je mettrai la vidéo en ligne Mais sinon, voilà On est bien En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur le Hexa E900 Pro Je vous mets un petit lien dans la description N'hésitez pas à aller checker ça Encore une fois et toujours Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici Moi, je vous dis Rendez-vous bientôt pour de prochaines aventures Salut !